Après la vidéo où je te montre comment boxer un adversaire qui est plus grand que toi, maintenant je vais te montrer comment boxer un adversaire qui est inversement plus petit que toi cette fois. Connais ton adversaire et connais toi toi même, ça c'est une citation de Sun Tzu dans l'art de la guerre, mais c'est aussi applicable en boxe et c'est pour ça que même si t'es petit, je te conseille quand même de regarder cette vidéo parce que tu vas savoir comment boxe les grands et évidemment si t'as des coups d'avance sur eux, tu vas pouvoir anticiper ce qu'ils vont te faire en combat. En général, quand t'as l'avantage de la taille, t'as également l'avantage de l'allonge. Donc l'allonge c'est quoi en fait ? C'est tout simplement la longueur de ton bras, donc forcément si t'as un bras qui est long, tu vas toucher ton adversaire de beaucoup plus loin. Pour toi grand qui regarde cette vidéo, le but du jeu tu l'auras compris, ça va être évidemment de tenir ton adversaire à distance et d'éviter que ce dernier n'arrive à te bloquer dans un coin parce que là forcément il a l'avantage et il va te faire chier. Un boxeur en général ne peut pas faire deux choses à la fois, donc soit il va être en position d'attaque, soit il va être en position de défense. Et si tu lui envoies beaucoup de coups, même si c'est des coups qui ne sont pas forcément puissants, bah il va être forcé de réfléchir, de bloquer les coups et d'être dans une position plus défensive. N'oublie pas comme dit Mayweather, cours le plus loin possible même si tu dois sortir du ring. Non il dit pas ça d'accord, mais bon, n'oublie pas quand même que tu dois pas accepter le combat parce que voilà, un petit ça va te faire chier au corps à corps, donc n'oublie pas de tourner, d'accrocher et d'empêcher évidemment qu'il casse la distance. Mais s'il arrive à casser la distance, tu peux le recevoir avec ton bras arrière pour casser son élan justement. Si tu as du succès avec le bras arrière, bah il va encore plus hésiter à rentrer parce que là tu imposes ta boxe comme tu veux en fait. Si le boxeur il se dirait, putain ça fait mal, je vais pas rentrer comme ça, je vais pas rentrer aussi facilement, bah il va hésiter justement à casser cette distance qui vous sépare et qui le fait chier. Ça c'est pas que les boxeurs grands en fait qui vont développer ce genre de stratégie. Mayweather même s'il avait une taille standard pour sa catégorie, il avait quand même cette boxe où il tenait à distance ses adversaires et c'est là où il développait le mieux sa boxe en fait. C'est pas une boxe de corps à corps à proprement parler. Mayweather il avait une boxe à distance et en fin de compte, à chaque fois que l'adversaire lui arrive dessus, bah il casse le rythme de l'adversaire en accrochant, en décalant, en arrêtant le combat tout simplement. Pareil, si l'adversaire arrive à casser la distance, tu peux le recevoir avec des uppercuts. Les uppercuts c'est vraiment pour moi un des coups les plus vicieux de la boxe parce qu'il y a que deux manières de les bloquer. Soit on chasse vers le bas, ce qui laisse le visage découvert d'un côté, soit on bloque comme ça en serrant les coudes et pareil ça peut potentiellement bloquer la vision et il y a d'autres coups qui arrivent de tous les côtés. Donc n'oublie pas que l'uppercute c'est pas un coup qui est censé faire extrêmement mal, c'est pas le coup qui va développer le plus de puissance, mais il va quand même te servir à enchaîner sur d'autres coups. Par exemple, un enchaînement que j'adore faire, bah c'est simplement en fait mettre l'uppercute du bras arrière et le crochet gauche en haut. Si tu veux même améliorer l'enchaînement, tu peux même faire un décalage et là normalement tu mets l'adversaire dans le vent parce que lui il continue tout droit et toi tu perds sur le côté. Ce que tu peux faire vraiment si tu n'arrives pas à gérer ton adversaire à distance et qu'il arrive sur toi, c'est le manipuler avec ta main en fait. Par exemple, tu regardes dans les combats de Mayweather, on voit que pas mal de fois en fait, il utilise simplement son bras avant pour contrôler son adversaire. Donc contre Maïdana, il le fait vraiment beaucoup parce que Maïdana, c'est un boxeur qui n'est pas très très propre. Il vous rentre dedans mais de manière abusée et en fait Mayweather, ce qu'il va faire, notamment quand il est dans le coin, c'est contrôler Maïdana avec sa main. En fait, il pose sa main sur sa tête et il va se décaler d'un côté ou de l'autre pour le mettre dans les cordes et sortir sur un côté ou sur l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça, c'est une technique que beaucoup de boxeurs font parce que c'est vraiment hyper efficace utiliser le bras avant ou le bras arrière pour contrôler l'adversaire. On a aussi Lomachenko qui le fait énormément. On voit que dans pas mal de combats, il utilise ces techniques comme ça, notamment sur des boxeurs qui vont lui rentrer dedans. T'as vu vous faire beaucoup d'offrewelt détment, donc on peut voir comment on peut voir Mais attention à ce genre de stratégie parce que ça c'est le genre de truc que l'arbitre il aime pas Donc le fais pas trop souvent, fais le de manière dissimulée Parce que potentiellement l'arbitre va te faire une remontrance Et peut-être même t'enlever des points directement sur le combat Et ça c'est vraiment chiant Voilà c'était mes différentes techniques pour boxer un adversaire qui est plus petit que moi Vous savez que c'est pas un truc qui arrive souvent pour moi Mais voilà pour résumer en fait ce que vous devez faire c'est le tenir le plus possible à distance En fait le tenir vraiment loin de vous, contrôler le combat, imposer votre rythme avec le bras avant Si vous le recevez avec un gros bras arrière bah potentiellement il va pas continuer à avancer Parce que du coup il va hésiter à rentrer et à couper la distance Donc tenez bien ça en compte, bougez beaucoup, ne vous faites pas enfermer dans les cordes Parce que justement il va faire le fameux cutting du ring Il va couper le ring et vous enfermer dans un coin C'est son but évidemment pour travailler au corps et à la face Donc ne tombez pas dans le piège, restez le plus possible au centre du ring Et puis voilà vous développez votre box comme ça Donc voilà même si t'es plus grand n'oublie pas de vraiment vraiment travailler ton cardio Parce que en fin de compte même si t'as l'allonge et tu touches de plus loin Il va falloir quand même que tu bouges beaucoup sur le ring pour éviter de te faire enfermer Donc voilà ça ça passe par le cardio et la préparation physique avant le combat Donc n'oublie pas cet aspect là J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas mets un petit like, abonne-toi à la chaîne et clique sur les notifications C'est très important, je t'explique pourquoi en fait Les notifications c'est hyper important parce que quand je sors une vidéo t'es pas forcément toujours au courant Alors que quand t'actives les notifications t'as un petit bandeau en fait qui apparaît sur ton téléphone Comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo Donc fais-le si tu veux rater aucune vidéo Sur ce moi je te dis à la prochaine Mais je t'invite quand même à checker toutes les autres vidéos de techniques de boxe Notamment celle sur Mike Tyson Les combos au sac c'est vraiment une vidéo que je te recommande particulièrement Donc va checker ça, fais le tour de la chaîne Il y a pas mal de techniques qui peuvent t'intéresser Et moi je te dis à la prochaine, tchuss ! Allez Josée ! Allez Josée ! Allez Josée ! Allez, José !